Moi, Jonathan Noël, j'aime ça lire, surtout des livres faits et écrits par des vrais Québécois. Entre autres, j'aime ce livre-là qui s'appelle « Premier trio », fait par Nadia Lacardia, ou vous dites une Québécoise, bien sûr, et publié par l'édition des Malais. « Premier trio », ça raconte l'histoire des trois jeunes adolescents qui essaient de faire partie d'une équipe de hockey masculin. Entre autres, il y a une fille dans ce groupe-là, puis elle doit s'augmenter plusieurs défis pour se prouver qu'elle est capable de faire l'équipe. Il y a un gars qui a beaucoup de difficultés financières au niveau de sa famille, et une autre personne qui vit une vie soi-disant normale et qui essaie d'impressionner sa copine. On voit à la page que vous êtes sur du livre, parce que c'est sûrement que c'est juste un livre qui n'est pas intéressant pour moi, parce que je n'aime pas le sport. Mais non, ce livre-là, ça parle de plein de choses, comme du drame et de l'amour. On peut bien voir que Nadia Lacardia vient d'écrire ce type de livre, parce qu'elle a écrit cinq livres comme ça. On peut voir qu'elle a l'expérience et que ce livre-là, c'est pour tous les genres, peu importe que tu es une fille ou un gars, grand, vieux. Moi, j'adore la façon que Nadia Lacardia écrive ce livre-là, vu qu'on peut voir sur la page couverture qu'il y a un, deux, trois, quatre, deux. Ça veut dire qu'il y a trois narrateurs, Max, Chloé et Xavier. Ils ont toutes des personnalités, des expériences, des points de vue différents, qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire et de mieux comprendre comment ils sont, comment ils réfléchissent. Et ça nous aide vraiment, puis ça m'a pris l'idée d'apprécier ce livre-là. J'aime le fait que ce livre-là est réaliste, avec les personnages, puis les problèmes qu'ils vivent aussi. Parce qu'il fait des personnages qui sont de mon âge, puis quand je les vois agir et faire certaines choses, je vois quelqu'un que je connais qui aurait pu faire ça. Puis ça démontre qu'elle a fait beaucoup de recherches pour son livre. Et les problèmes sont très réalistes, comme Max, qui vit de la pauvreté et qui n'a pas beaucoup d'argent pour juste jouer au hockey. Donc ça demande que ce livre est vraiment réaliste. Donc merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas juste un livre de sport, là. C'est un livre pour tous les genres, que les personnalités, les personnages sont bien décrits. Tout est réel dans ce livre-là. Donc j'espère que vous supportez cette autrice-là québécoise et que vous lisez plus de ce livre. Merci. Merci. Merci.